Les Français ont compris, grâce à M. Fillon, que, et je reprends ces mots à M. Fillon, la retraite par points, ça ne sert qu'à une seule chose, à baisser les pensions. En effet, en passant d'un système par annuité à un système par points, l'objectif n'est plus de garantir un niveau de pension, mais de plafonner le niveau de dépense globale des retraites. Les Français ont ainsi compris que votre réforme n'a rien à voir avec l'universalisme, mais, à l'inverse, tout à voir avec l'individualisme. Ils voient bien l'incertitude que vous allez créer avec des retraites aléatoires, qui seront les variables d'ajustement du système. Et ils comprennent parfaitement que, pour sécuriser leur niveau de pension, ils seront incités, du moins ceux qui en auront les moyens, à se constituer un capital en dehors de notre système solidaire. Vous avez pour ce faire déblayé le terrain avec la loi PACTE, qui crée de nouveaux produits d'épargne-retraite permettant de se constituer un capital exonéré fiscalement. Vous déroulez ainsi le tapis aux acteurs de la finance en leur offrant de nouveaux débouchés. Les assureurs ne s'y trompent pas. Leur publicité pour des complémentaires colonise soudain les médias. Et le fonds américain BlackRock, reçu en grande pompe à l'Elysée en 2017, se félicite de vos réformes en les qualifiant, je cite BlackRock, de bons plans retraite. Monsieur le Premier ministre, il faut choisir. Servir les intérêts des fonds de pension en ouvrant les portes et fenêtres à la capitalisation, ou servir l'intérêt général en améliorant notre système par répartition. En d'autres termes, préférez-vous infliger par tous les moyens une défaite au mouvement social, ou allez-vous choisir, à l'inverse, de faire remporter une victoire collective à notre pays ? Merci, chers collègues.